Pardon, je crois que je suis en avance. Euh, ben non, peut-être pas. Vous connaissez Petit Bobo ? Non, non, je le vois. Monsieur Nenon, Monsieur Petit Bobo ? Bonjour Monsieur. Bonjour. Euh, je voudrais vous demander, Monsieur Nenon, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un compte de fées ? Ah, bien sûr. Vous savez ? Oui, oui. Mais est-ce que vous avez déjà vu fabriquer des comptes de fées, inventés ? Non, jamais. Non ? Je n'ai. Alors, on va demander à Petit Bobo d'en faire un pour vous. Oui, c'est gentil. C'est gentil, hein ? Oui, trop c'est gentil. Vous voulez, Bobo ? Ah, je veux bien, oui. S'il vous plaît. J'en ai un, justement, qui commence à l'époque où j'avais à peu près ton âge. J'étais allé pêcher pour la première fois, et j'avais ramené dans mes filets, devine quoi ? Une sirène, toute jeune, une vraie, un chair et un arête, comme on dit. Puis superbe, avec les grands yeux, les longues cheveux bleu marine. Alors, je l'avais prise dans les bras, et je l'avais ramené tout fier à mon père. Je dis, papa, regarde si elle est belle. Il me dit, oui, ça fera une bonne friture, ce soir. C'est comme il est un profiteur. Je dis, non, écoute, si tu veux attirer profit, c'est pas ça qu'il faut faire. On va lui faire un petit bassin, derrière la maison. Et ceux qui voudront l'avoir, tac, au guichet. Alors, si on dit, aussitôt fait, il y a fait un bassin, un mosaïque bleu, avec des dessins, au fond, il y a mis de l'eau, la sirène. Et les gens, ils sont venus la voir. D'abord, les voisins, les paysans, les gens jaloux. Oh, c'est une sirène à dos doux, ça, il y en a qui ont dit. D'autres ont voulu faire les malins, ils ont dit, ça lui fait une belle jambe d'être là. L'humour. Les plus perspicaces ont dit, elle est pas mal, ta sirène, c'est vrai. Seulement, il lui manque que la parole. Et là, je dois dire, c'était vrai. C'était une sirène, elle était toute jeune, elle ne savait pas encore parler. Alors, je lui ai appris la conversation, l'alphabet. Et elle a fait des progrès rapides, c'était son côté féminin. Alors là, dès qu'elle a su parler, les gens sont venus la voir de la vie, là. Un jour, on a vu arriver un homme, sérieux, en costume, avec des bécis, une barbiche, un chapeau, un cerveau, quoi. Un savant. Il voulait l'amener dans un muséum d'histoire naturelle. Ah, ma sirène a le chanté, l'a remercié par le non-discours. Un verre, octo-syllabe. C'est là, d'ailleurs, qu'il s'est repris, il a dit, non, tout compte fait, dans un muséum d'histoire naturelle. Une sirène avec l'accent de midi, ça ne parait pas sérieux. Déconfite. Elle est devenue toute triste. Elle est dépérissée. On lui comptait les arrêtes sur le côté, là. Alors, quelqu'un m'a dit, il faut la distraire, on s'en va, je l'ai amené à la ville, voir les boutiques, les vitrines, le shopping. Ça posait des problèmes, parce qu'on était obligé de sortir le soir. Je l'ai attiré avec une laisse dans les ruisseaux. J'ai dit, ça va l'humilier. Pas du tout. Elle est devenue coquette. Quand elle est revenu au village, elle a dit, moi, je vais me coiffer comme les demoiselles de la ville, avec la queue au cheval. Ah, je dis, non, t'as déjà une queue de poisson. Avec une queue au cheval, tu deviens le véritable monstre. Et ma mère est catégorique sur ce point. Pas de monstre à la maison. Alors, j'ai dit, dans ce cas, tu n'as qu'une autre chose à faire. Il faut que tu apprennes à chanter. Et c'est d'ailleurs ici que je l'ai amené pour la première fois. Et depuis qu'elle a appris à chanter, elle est allée à Méditerranée conquérir le cœur de tous les marais. J'espère qu'elle ne m'a pas tout à fait oublié. J'espère surtout qu'elle n'a pas oublié le bon conseil de Mireille. C'est moi. Venez petit. Petit. Venez petit. Venez petit. Venez petit. Il est arrivé aussi un conte de fées à Bobo. Venez là. Petit Bobo joue depuis quelques soirs dans un grand théâtre à Paris. Et il a un succès, mais extraordinaire. Il ne le dira pas, naturellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous inviter au théâtre. Puis on ira le voir. Vous nous inviterez, Bobo? Bien sûr. Parce qu'elle lui aussi, c'est un conte de fées qui est arrivé. Merci, petit.